Bonjour, bienvenue sur Bonimprof TV. Alors, nous allons aborder les juridictions pénales. Voyons déjà les compétences de ces différentes juridictions. Ces compétences sont liées aux infractions à la loi, à la loi et à l'ordre public. Les sanctions vont donc être sous différentes formes. La première forme, la plus simple, ce sont les amendes, ce qu'on appelle un PV. Deuxième type de sanction, ce sont des peines restrictives. Donc, on va vous suspendre de quelque chose, la suspension d'un permis de conduire, par exemple. Et la troisième, ce sont les peines privatives, où là, on va vous priver de quelque chose. Par exemple, privation de liberté, c'est donc de la prison. Alors, premier tribunal, c'est le tribunal de police. Lui, il est compétent pour juger les différentes infractions, ce qu'on appelle les contraventions, qui vont de la classe 1 à la classe 5. Alors, un petit exemple, excès de vitesse, tapage nocturne, violence légère. Deux exemples. Contravention de classe 1, c'est-à-dire que la classe la moins grave, on va dire, c'est par exemple traversée en dehors d'un passage piéton. Vous aurez donc une amende qui est forfaitaire de 11 euros. La classe 5, qui est la classe la plus grave, on va dire, ce sont les grands excès de vitesse, etc., mais aussi les violences légères. Une violence légère, c'est une violence qui va entraîner à la victime jusqu'à 8 jours d'ITT. ITT, c'est interruption temporaire de travail, c'est-à-dire un arrêt de travail pour blessure, tout compte fait. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le tribunal de police va siéger là où il y a le tribunal judiciaire. Sa composition. Un juge. Un procureur. Alors, le procureur, c'est l'officier ministériel qui va défendre les intérêts de la société, qui va donc veiller à l'ordre public. Et puis, nous avons le greffier qui, lui, va être là pour être responsable du bon déroulement de la procédure et puis surtout authentifier tous les actes qui vont être faits. Passons maintenant au tribunal correctionnel. Lui, il est compétent pour les délits. Alors, exemple de délit, le vol, l'escroquerie, violence aggravée, agression sexuelle. Le gérant s'aggraver, c'est donc une agression qui va entraîner plus de huit jours d'interruption de travail, de l'ITT. Composition du tribunal correctionnel. Trois juges. Toujours un président et deux assesseurs. Nous aurons le procureur, comme dans le tribunal de police, et puis un greffier. Maintenant, voyons la structure qui va traiter les choses les plus graves, ce qu'on appelle la cour d'assises, qui, elle, va être compétente pour tout ce qui est crime. Qu'est-ce qu'on entend par crime ? Meurtre, assassinat, complicité d'assassinat ou autre, viol, vol à main armée. L'assassinat et le meurtre sont très proches, sauf que l'assassinat est quelque chose de prémédité. Quelques chiffres, par exemple, en 2015, la France a traité en moyenne 192 jugements par mois en cour d'assises. Toujours pour l'année 2015, il y a eu 815 décisions de justice cour d'assises liées à des viols. Voyons la composition. Donc là, on est sur une composition beaucoup plus pointue. Nous aurons 3 juges, toujours un juge, 2 assesseurs. En plus des juges, nous aurons ce qu'on appelle un jury. Le jury est composé de 6 jurés, c'est-à-dire des citoyens qui sont tirés au sort sur les listes électorales du département. Quand nous serons en situation d'appel, alors l'appel sera l'objet d'une prochaine vidéo, les jurés seront au nombre de 9. Nous y retrouvons le ministère public, l'avocat général, c'est-à-dire à peu près le rôle du procureur, c'est-à-dire de défendre l'intérêt de la société. Et nous avons notre greffier. Je n'ai pas ajouté ici 2-3 parties qui vont tourner autour, qui vont être parties prenantes dans les cours d'assises. C'est par exemple l'accusé et son avocat, ou ce que l'on appelle les parties civiles ou la partie civile avec l'avocat, c'est-à-dire la victime et l'avocat de la victime. Passons à un petit exercice. Je vous laisse regarder. Ça vaut de rechercher la compétence d'attribution. Quel est le bon tribunal ? Je mettez sur pause et je vous retrouve pour la correction. Cette correction, donc Lucas a été interpellé en flagrant délit de vol. On l'a vu, le vol est du ressort du tribunal correctionnel. Max, donc armé de la revolver, a été interpellé en flagrant délit de vol. On voit que la situation est proche. Mais là, Max est armé. Donc c'est un vol à main armée. Donc là, on bascule sur une cour d'assises. Sophie a été contrôlée à 150 km heure au lieu de 130 sur l'autoroute A6. Donc là, c'est de l'excès de vitesse, donc ressort du tribunal de police. Manu a falsifié une facture pour essayer d'escroquer son assurance. L'escroquerie, c'est du ressort du tribunal correctionnel. Myriam et Cathy se sont battues. Donc Cathy a eu une ITT, interruption temporaire de travail, de deux jours. Donc on est sur une violence légère, moins de huit jours d'ITT, donc c'est le tribunal de police. Mais si elle avait eu douze jours, donc on était sur une violence aggravée, et là, on serait sur du tribunal correctionnel. Dernier cas, deux individus ont été interpellés pour le viol d'une jeune femme. Le viol, c'est un crime, donc du ressort de la cour d'assises. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur les juridictions pénales. Donc je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à la partager. A bientôt, au revoir.